Le canard qui craignait-le. Nous allons faire le petit jeu qui consiste à trouver Pilou. Il se cache dans toutes les pages de cette histoire. Peux-tu le retrouver ? Donc allons-y, trouvons... Alors là vous avez l'image, je vous laisse chercher Pilou. Oui, il est ici. On va poursuivre le jeu et trouver Pilou. Je vous laisse chercher Pilou. Hum hum, ce n'est pas très difficile, il est là. Je vous laisse chercher notre cher Pilou qui ressemble à une petite touche de poulet. On regarde, on regarde et dans un arbre on le trouve, il est là. Je continue à chercher Pilou avec vous, je ne l'ai jamais fait. Alors là Pilou ce n'est pas très difficile, il est dans le ciel en train de déferler à toute allure. Il est ici. On continue à chercher Pilou-Pilou. Alors il ne faut pas confondre, Pilou-Pilou. Il est, il est... Hum hum, il est bien là. Je vais confondre avec lui, évidemment. Donc ici on recherche Pilou-Pilou qui est sur une branche. Facile, il est en train de faire dodo apparemment, il est ici. Voilà. On continue à chercher Pilou-Pilou qui était pris de liberté puisqu'il s'enfuit sur l'esquie. Il est là. On continue avec notre cher Pilou-Pilou. Alors Pilou-Pilou maintenant il est en train de faire un bonhomme de neige. Il est ici. Ah, je vous laisse peu de temps mais vous pouvez mettre sur pause. En même temps la Pilou-Pilou il se voit aussi. Allez, je vous le donne. Il est là. Je ne sais pas comment il tient. Il est très fort sur le Pilou-Pilou. Alors Pilou-Pilou, où est-il ? Ah, ça y est, je le vois. Il est ici. En effet. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à faire pause. Alors là, Pilou-Pilou se confond avec le décor. Il dort ici. Allez, on approche de la fin pour ce petit jeu bien rigolo. Et Pilou-Pilou, il est là. Alors bien sûr, vous pouvez lire l'histoire en faisant des pauses aussi. J'essaierai de lire l'histoire quand il y aura moins de bruit à la maison. Et là, Pilou-Pilou, ah, je peux le voir, Pilou-Pilou, il est là. Et voilà, c'est déjà la fin du Pilou-Pilou. On peut vérifier en faisant une pause. Voilà, et je vous laisse avec le savait-tu. Le canard fabrique une sorte de graisse qui l'étale sur ses plumes. Ainsi, il n'est jamais mouillé. Et les canards ont pas de palme. Une petite peau relie chacun de leurs orteils. Et enfin, les canepins suivent leur maman à la queue de l'oeuf. Au revoir et à bientôt.